Bonjour à tous, avant que cette vidéo ne commence, je tenais à vous adresser un petit message. La vidéo a eu pas mal de soucis au niveau de l'audio. J'ai essayé de me rapprocher le plus possible d'une version audible de cette interview. Je vous invite à vous attarder sur le fond du propos plutôt que sur la forme du coup, en espérant que vous passerez un aussi bon moment que moi avec mon invité. Bonne vidéo les amis ! Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de néophytes, ce concept avec le jeu de mots le plus éclaté du paf, vous le connaissez. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je reçois quelqu'un sur la chaîne. Exceptionnellement, ce n'est pas la personne qui m'a conseillé la lecture, c'est moi qui suis venu vers lui après l'avoir lu, pour qu'on puisse en discuter et pour qu'on puisse un peu débattre, parce que vous allez voir, c'est une œuvre qui a besoin d'être débattue après la lecture. J'ai la chance d'accueillir la personne qui a édité ce livre. J'ai avec moi M. Nicolas Beaujouin, salut ! Bonsoir Michel Foucault. Tu vas bien ? Oui, oui, c'est super. Ça va. Est-ce que tu pourrais te présenter pour peut-être nos amis qui ne te connaîtraient pas rapidement ? Le monde me connaît, c'est le temps. C'est vrai, c'est vrai. C'est l'âge d'importance internationale désormais. Je suis Nicolas Beaujouin. C'est un peu dur à dire, c'est très français. On en a plein la bouche. On m'a dit ça une fois, ça m'a fait beaucoup rire. Je suis directeur éditorial de 404 Comics, donc une petite maison dans un énorme groupe qui existe depuis maintenant un an et quelques mois. Non, un an et un mois en fait. Quelques semaines, c'est ce que j'allais dire, c'est ça ? Mais j'ai l'impression que ça fait déjà dix ans. C'est tellement dangereux, c'est le quotidien. J'ai perdu... Attends, j'avais les cheveux longs et brins. Il y a un an quoi. Il y a un an. Non, mais ce que je te disais en privé, c'est que j'ai l'impression que tu es sur tous les fronts. C'est-à-dire que tu ne dors pas. Tu vis 404, ce n'est pas possible. Je peux envoyer un message n'importe où, tu réponds dans la seconde. Tu es sur les lives de tout le monde, sur les vidéos de tout le monde qui parleraient de tes oeuvres, ou même pas d'ailleurs. Quand je lance un live pour parler de rien, tu es quand même là. Je ne comprends pas combien vous êtes. Je ne comprends pas. Comme le dit la Bible, nous sommes légions. Je pense que c'est ça. Je ne vois que ça. Il n'y a pas d'autres explications. Je ne sais pas. En tout cas, je suis sur tous les fronts, mais c'est normal. Je ne dis pas que je ferai ça aussi intensément pendant 5-10 ans. Mais quand tu es en période de lancement, tu es obligé de comprendre ton écosystème. Tu es obligé d'être présent. En plus, sur un lancement, je trouve que tu as besoin de pouvoir répondre très rapidement à tout. Parce que tous les enjeux sont énormes au début. Tant que tu n'as pas vraiment une communauté créée, les gens qui sont vraiment à l'écoute tout le temps, tu es obligé de la créer. Il faut être en capacité de répondre. Donc, tant que tu es une petite communauté, c'est quand même faisable. Tu peux t'en faire. Je trouve que tu fais vraiment partie de ce qui a fait, réussite ou pas, tu pourrais me dire, de 404, en tout cas, qui a fait un lancement qui, moi, j'ai trouvé réussi, mais sans parler de chiffres. c'est que je trouve que vraiment, tu représentes la chose, tu vois. Et autant que Sullivan peut représenter Iconics, mais je veux dire, on peut vraiment mettre un visage sur une édition, sur un... Et quel visage ? Et quel visage, en plus ? Non, mais en plus, moi, je pense que tu devrais le mettre, tu sais, comme les auteurs, qui se mettent en petit derrière. Non, mais je trouve que tu représentes super bien ça. Et donc, comme je le disais dans l'intro, on a eu la chance, enfin, j'ai eu la chance de te voir à Lyon pour la dédicace de WeLive par les frères Miranda, où c'était déjà il y a quelques semaines, pareil, un bon mois et demi. C'est en février, c'est ça ? Oui, c'est ça, je suis en train de me dire. Oui, c'est fin février à ce moment-là, parce qu'on l'a sorti début février. C'est ça. On l'a déclené un mois après. Donc, c'est fin février. Oui, c'est vrai que le temps file. Et avec Wayne et Fox, on a eu la chance de rencontrer les auteurs et par la même occasion de se rencontrer, puisqu'on parlait un peu en privé, ensemble avant ça. Et, mais laisse-moi te dire quelque chose, tu es une personne autant passionnée que passionnante. On était d'accord avec Fox et Wayne, si on n'avait pas eu le train à prendre, maudit train, maudit SNCF. Je pense qu'on aurait pu parler des heures avec toi. Vraiment, c'est pour ça que je voulais autant t'avoir sur la chaîne, c'est que les gens découvrent la personne. Vous mettez à partir de maintenant, en fait. Je me tâche, je fais la gueule. Exactement. Et tu me fais mentir. C'est ça, exactement. C'est gentil, mais je ne sais pas quoi te dire. Il n'y a rien à dire, prends, prends, c'est tout. Du coup, on y était pour We Live, et entre-temps, tu as donc sorti, toi et toute ton équipe, vous avez sorti un nouveau bouquin édité chez 404 Comics, qui est donc Everything par Christopher Cantwell, dessiné par Yann Kullbard. Comment est-ce que tu choisis une oeuvre ? Comment tu en arrives à te dire Everything, je veux l'éditer chez 404, que je veux que ça paraisse chez nous ? J'imagine que tu as un coup de cœur, déjà ? Oui, non, non. Mais en fait, le truc, vraiment le truc très basique, mais je l'ai déjà dit, mais je le redis, et je le redirai encore, de toute façon, c'est que moi, quand j'ai monté la boîte, quand j'ai accepté la mission qui était celle de monter 404 Comics, j'avais une idée en tête de base, c'était que je voulais absolument publier du Kullbard, parce que je suis un gros, gros fan de cet artiste, et donc je lis tout ce qu'il publie en Angleterre, chez To For Zone ID, ou aux Etats-Unis, chez Dark Horse, et chez d'autres, et quand Everything est sorti, a commencé à sortir juste un peu avant le confinement, avant l'arrivée du Covid, on va dire, et je me suis pris tout de suite une première bave, je me suis dit, putain, ça commençait, je me suis dit, je ne connaissais pas du tout Cantwell, je me suis dit, putain, ça a l'air mortel, et quand j'ai fini par lire le premier TPB, et ensuite le deuxième TPB, pour moi, c'était une évidence, parce que c'était une œuvre, un, j'avais l'artiste avec lequel je rêvais de travailler, deux, je découvrais Christopher Cantwell, que moi, pour le coup, à l'époque, je ne connaissais pas du tout, et le mec m'a foutu, un aller-retour dans la gueule, et je me suis dit, juste, tout simplement, j'ai appelé ma patronne, je lui ai dit, écoute, moi, très simplement, c'est ce que j'ai lu de mieux depuis dix ans, donc je serais très triste de ne pas pouvoir le publier, voilà, et donc elle m'a dit tout de suite, c'est tout de suite, et donc voilà, parce que j'ai quand même quelqu'un au-dessus de moi, ma folie, ma folie est gérée par quelqu'un, au-dessus. Est-ce que ce n'est pas bien pour ton propre bien-être ? C'est super drôle, même pour moi, en fait, non, mais ça m'oblige aussi à défendre, en fait, quand je vois la, quand une offre, là, je n'ai pas eu beaucoup à me battre, mais quand j'ai vraiment envie de publier quelque chose qui peut paraître complètement à côté de la plaque, pour le coup, et ça pourrait arriver, mais que je suis capable de le défendre, ça prouve aussi qu'il y a peut-être quelque chose en plus qui se passe, quoi. Donc pour celui-là, pour le coup, je n'ai pas eu besoin de le défendre plus que ça, mais en tout cas, voilà, j'ai tout de suite envie de faire vraiment, c'était vraiment un coup de cœur, et puis en plus, après, ce que j'aime assez souvent faire, c'est que, avant d'appeler les agents ou les éditeurs, quand des fois, c'est des gestions en interne, je contacte assez régulièrement les artistes, en fait, en amont, pour communiquer aussi un peu avec eux, et voir s'il y a aussi des atomes crochus, si tu veux, parce qu'après, on va travailler avec eux, on va défendre leurs oeuvres, donc il vaut mieux être en capacité de communication. Je vois. C'est à peu près sur la même longueur d'onde, et en fait, c'est avéré Christopher Cantwell, en plus, c'est un fan de Star Trek comme moi, un gros trekkies, donc on a échangé sur ce truc-là, après on a parlé de Cadic, on a parlé de théosophie théosophie. Je suis un homme de Cadic de mon côté. Ouais, donc voilà, et donc voilà, on s'est retrouvé sur plein de points, aussi sur la manière qu'il avait de faire des couches narratives, de les mélanger, comme ça, et d'avoir comme ça, qui permet d'avoir beaucoup de niveaux de lecture différents donc tout ça réuni, j'ai dit voilà, on y a été, et puis on l'a fait, parce que voilà, je voulais absolument le faire. Alors c'est un des premiers titres qu'on a signé, peut-être le deuxième ou le troisième, je ne sais plus très bien, mais je savais que je ne voulais pas le sortir tout de suite, parce que vu que c'était une œuvre complexe, je voulais attendre qu'on ait une relation plus simple avec les gens ennemis, avoir créé, tu vois, un environnement, parce que c'était un titre qui potentiellement pouvait aller très rapidement au casse-pipe, parce qu'il est compliqué, et donc si on avait aucun retour aux médias, aucun réseau sur lesquels les diffuser ou en tout cas transmettre au moins l'information, ça aurait été un drame. Et puis, c'est tout bête, mais maintenant que tu t'es fait un petit peu un nom avec Weedive, qui a eu son petit succès, ou même Jonah, etc., rien que de l'estampiller 404, on va dire qu'il y a déjà des premières ventes qui peuvent se faire juste par cette relation de confiance que tu as créé. Ce n'était pas gagné, pour le tout ça, je ne pouvais pas le savoir au début, je ne savais pas qu'on aurait ce genre-là. C'est comme, même je salue Christopher de Comic Zone, quand on a mangé, quand on a bu des coups après la dédicace, il me dit, mais il y a des mecs qui gueulent parce que tes dos, ce n'est pas les mêmes. Je ne sais pas, mais je m'en fous. Justement, j'ai adoré ce dos-là. Rien que le côté vertical qui casse avec le côté, ça, je trouve ça génial. Tu te dis, quand je vois dans la bibliothèque, je trouve ça génial. En fait, le truc, c'est auquel souvent, mon métier de base, c'est la direction artistique dans l'édition. C'est vrai qu'un des premiers trucs qu'on t'explique, enfin qu'on t'explique, non, que tu découvres quand tu commences à travailler dans l'édition, c'est qu'un livre, il a une durée de vie. À l'époque, ça devait être 3-4 mois quand j'ai commencé à travailler aujourd'hui. La durée de vie d'un bouquin, c'est maximum un mois sur les étals quand tu as du mal. Et donc, la durée de vie, ton bouquin va plus passer de temps dans une étagère, dans un magasin que sur une étale. Donc, il faut que ton dos soit aussi puissant que ta première découpe. Je pense que c'est pas mal réussi. Ouais, c'est un travail que je fais que j'aime bien faire sur tous les livres qui faisait vraiment aussi cet attrait juste sur la tendance. Mais par contre, a priori, ça ne plaît pas à certaines personnes qui sont plus habituées aux collections urbaines ou autres. Et moi, c'est pas du tout. ça me répulse presque directement. Si j'arrive et que je vois des dos identiques, moi, Urban, j'en achète pas du tout. Et c'est pas parce que les bouquins sont mauvais. Mais c'est parce que techniquement, quand j'arrive devant ce truc-là, moi, ça me déprime profondément. Parce que j'aime le livre. Si tu n'achètes pas tout de suite, t'es un peu perdu directement. Je veux dire, si t'es pas attiré par la cover quand il est mis en étal, si t'arrives deux semaines après pour le retrouver, c'est déjà compliqué. C'est ça le problème. Et puis, moi, si tu veux, je n'aime pas ça parce que pour moi, c'est ce que j'essaye de défendre, moi, de mon côté, parce que c'est ce que je n'arrive pas habituellement à trouver dans l'édition de comics, on va dire, en France. Même s'il y a des boîtes qui l'ont fait très bien, genre Aquileo, ses compagnies, ont fait un boulot exceptionnel à ce niveau-là. Mais bon, on n'en parle pas suffisamment d'eux. Mais je voulais absolument que chaque livre, ce soit une entité propre. La collection, si tu veux, le fait que ça appartienne à 404 comics ou autres, ou graphiques, comme on a fait une collection pour Everything, il faut que ça disparaisse dans l'œuvre. Il faut que tu puisses la retrouver, mais ça ne doit pas manger le reste. Mais bon, voilà, en tout cas, on a été à contre-courant de ce qu'on nous disait de faire, en tout cas, ce que le marché nous disait de faire. Je voulais aussi aller, je suis une tête de con, donc en fait, s'il faut aller là, je vais là. Non, mais après, c'était un risque, mais en même temps, un risque payant, j'ai envie de dire, parce que si tu arrives dans un marché qui est déjà presque saturé, on va dire, par deux très gros éditeurs et plein de petits, si tu arrives et que tu fais la même chose que finalement, est-ce que tu disparais pas dans le plat, tu vois ? Là, t'arrives, tu proposes quelque chose de différent. Alors oui, ça risque de se casser la gueule. Est-ce que ça a été le cas ou pas ? C'est toi qui le laissais, mais... Non, mais disons que... On n'a pas bénéficié des meilleurs augures, si tu veux, pour le coup. C'est-à-dire qu'on est sortis en plein milieu du Covid. La crise du papier et des bâtiments premières. Voilà, la bâtiment première, derrière la guerre en Ukraine, les plaques d'aluminium. Bon, je sais pas, moi j'attends les extraterrestres, tu vois, ou un truc comme ça. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est bien visé. Donc, au final, si on ne peut pas juger réellement du lancement, en tout cas, de la difficulté qu'on a pu avoir au lancement, on ne peut pas la juger à l'aune d'une réalité, en fait, qu'elle aurait pu être sur un marché normal, en fait. Donc, c'est toujours très particulier parce que quand on a fait nos premiers tissus, ils n'ont pas forcément très bien marché. Mais quand je regardais les chiffres toutes les semaines et que je regardais les autres, je me disais, bon, finalement, tu vois, on n'est pas là depuis 20 ans, mais on vend pareil. Donc, bon, voilà. La difficulté du marché aujourd'hui, c'est que tu as très petit qui s'équilibre et que notre boulot, nous, c'est de réussir à équilibrer 100% de nos titres, en fait. Donc, au début, c'était compliqué et en fait, on sent qu'à chaque titre qui sort, voilà, ça s'améliore et que les résultats sont de mieux en mieux, en tout cas. Chaque livre bénéficie, effectivement, comme tu le disais, d'un rebond, quoi. Donc, chaque livre rebondit sur l'autre, même s'ils sont très différents, ça nous donne quand même... En tout cas, je sens de plus en plus d'attente de la part des lecteurs, quoi. En tout cas, de ce qu'on voit. Là encore, moi, j'envoie dans la communauté, tu sais, nous, on a un petit Discord, on discute tous ensemble et j'ai vu, par exemple, pas mal de ventes, enfin, de personnes qui ont acheté Duns, par exemple, récemment, qui était pas le premier bouquin qui était sorti, mais qui... les deux premiers c'était Big Girls et Duns en même temps. Et ben voilà, et je vois que les gens commencent à s'intéresser rétroactivement au début du catalogue grâce à ce qu'ils ont pu lire, par exemple, sur Willy ou Jonah, par exemple, quoi. Non, mais c'est cool. En fait, on le voit, j'ai vu qu'après Willy, justement, on avait eu comme ça quelques achats, enfin, tu sentais bien que ça faisait gonfler certains chiffres qui étaient un peu plus bas avant, quoi. Mais ça, c'est rigolo et c'est super agréable. Mais ce qui va être le plus important pour nous maintenant, c'est vraiment que les titres, en fait, quand ils sortent, en fait, vraiment de l'actualité, c'est-à-dire un titre comme Autonale, ils continuent à bien se vendre, par exemple. Bien sûr. Il n'est plus du tout dans les tops, mais il est à la limite de rentrer dans le top toutes les semaines, quoi. Et ça, c'est agréable parce que ça veut dire que c'est des livres qui vendent, tu vois, 30 exemplaires par semaine. Et à partir du moment où tu fais 30 exemplaires par semaine, mais toutes les semaines, là, ça devient cool. Non, mais ça veut dire que ton titre, tu vois, il vit bien parce que c'est un titre qui n'est pas encore équilibré mais qui est proche d'être équilibré. Oui, livre, c'est un titre qui n'est pas encore équilibré mais c'est un titre qui va être équilibré d'ici quelques semaines. C'est une question de temps vraiment maintenant. C'est vraiment très... Et puis, Everything fait un lancement qui est au-delà de tout ce que j'aurais pu espérer. Alors maintenant, est-ce que ça va tenir ? Est-ce que ça va tenir ? Ça, c'est une autre question. C'est le problème, c'est que l'actualité remplace l'actualité donc il faut que les gens aient encore envie. Même si la chance qu'on a vraiment... C'est aussi le travail des libraires, des... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la différence, c'est qu'on a commencé à avoir quelques coups de cœur sur le jeune air, tu vois, chez les libraires. Quelques autres ensuite derrière sur We Live. Puis alors là, j'ai jamais eu autant de coups de cœur que sur Every Film. C'est vraiment genre... C'est vrai, j'en ai beaucoup passé. Et du coup, comme je le disais en intro, je me sens un peu... différent. Je me sens un peu atta. C'est pas grave. Tu sais, la place publique, tu sais, l'échafaud, tout ça, c'est... Tu sais, j'en ai plus peur dès le moment où j'ai lancé une chaîne YouTube de critiques de comics sans rien y connaître. C'est que la place publique, je la connaissais bien, c'est la même... Il n'y a pas de souci. Donc moi, l'équipation... Tu veux qu'on parle de ton masochisme naturel ? C'est ça, cette chaîne, c'est ça en fait finalement, c'est se mettre ton masochisme en image. C'est beau. Moi, je ne connaissais pas l'équipe créative dont tu nous as parlé parce qu'encore une fois, comme je te disais, je suis néophyte. Yann Kullbar, j'en ai déjà entendu parler mais je n'avais pas encore lu parce que j'ai ça par exemple qui attend sur ma page depuis un petit moment. C'est les contes de la mémoire de l'académie par exemple. Donc ça, je sais que du coup, ça va bien me plaire parce que les dessins, dans la réalité, j'ai bien aimé. J'ai vraiment beaucoup accroché. Alors, pas dès le début, je pense que pour quelqu'un qui découvre peut-être des dessinateurs, ça peut être un peu particulier, dirons-nous, mais c'est une des premières fois où je sens qu'un dessin participe autant aux propos du bouquin. Au-delà du propos, en tout cas, aux sous-entendus et aux sous-textes qu'essayent de mettre le scénario. J'étais plus impressionné par ce que véhiculait les images que par le scénario lui-même. Je ne sais pas si je suis très clair. Non, mais ce n'est pas une question, c'est un ressenti, donc c'est toujours intéressant. Mais c'est drôle parce que, tu vois, pour moi, le dessin, le trait de Kullbard qui est plus qu'un mélange, qui est un héritier en même temps du Silver Age américain et qui va rencontrer la ligne claire franco-belge, pour moi, c'est un trait avec lequel j'ai grandi. Quand j'étais abro, je lisais du Hitchallon, je lisais des choses comme ça et c'était complètement ce trait-là, enfin, pas complètement ce trait-là, mais c'est cette école, on va dire, cette école de dessin. Donc, en fait, pour moi, c'était plus naturel. J'avais presque plus peur, si tu veux, qu'on me reproche d'être dans un classicisme absolu avec le trait de Kullbard, tu vois, que les gens qui ne connaissent pas, que dans une découverte de quelque chose de nouveau, absolument subjectif et probablement qu'ils ne conservent que moi ou une minorité. Non, non, mais c'est intéressant, c'est toujours intéressant de toute façon. Comment résumer Everything ? Parce que peut-être que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ne savent pas du tout de quoi on parle, c'est difficile à résumer sans spoiler quoi que ce soit. Parce que j'aime bien, parce qu'à chaque fois qu'on nous parle d'un résumé d'Everything, les gens ne résument pas l'œuvre, tu sais, ils se mettent, j'ai vu Mils, qu'on a parlé récemment sur sa chaîne et j'ai vu que tu avais regardé, ils prennent vraiment le propos de l'œuvre, tu sais, ils te disent bienvenue chez Everything, comme c'est indiqué ici. C'est très intéressant, les gens ne prennent pas le risque, entre guillemets, de résumer l'œuvre autrement que par cette fameuse phrase, tu vois, qu'ils te disent plus qu'un magasin, la promesse du bonheur, voilà, vous trouverez tout ce que vous voulez chez Everything. Bah, c'est ça en fait, Everything, c'est l'histoire d'un magasin qui va arriver dans une petite ville qui va s'ouvrir et qui promet de trouver tout ce que vous voulez. pourrez participer à créer votre bonheur. Est-ce qu'on s'arrête là pour le résumer ou est-ce qu'on va dans la deuxième partie dans ce qui correspond au deuxième TPB finalement ? En fait, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, Everything, tu peux dire beaucoup de choses. Si tu ne mets pas de lien et de liant, ça n'a pas de sens. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant. Donc je peux te dire qu'effectivement, il y a un supermarché qui s'installe. Je peux te dire qu'il y a des robots, des extraterrestres, un ours qui parle et une boucle temporelle. Voilà. Démerdez-vous. Démerdez-vous. Démerdez-vous avec ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et on en parlait avec le crew, donc un G-Comics, un 17K. Quel est le genre, selon toi, d'Aurie-Bretty ? Parce que nous, on se demandait si c'est de la SF. C'est compliqué. Un conte métaphysique urbain. Magnifique. Magnifique. C'était accordé sur une sorte de satire sociale, mais je pense que tes mots résonneront bien mieux. C'est ça. C'est très métaphysique. Ça, pour le coup, on ne peut pas l'enlever. C'est très métaphysique. J'aime beaucoup ton interprétation. Comme quoi, chacun, chacun y va avec... C'est qu'en fait, moi, c'est ce qui... En fait, je vais le définir de la manière dont je l'ai apprécié et dont je l'ai aimé. Maintenant, effectivement, certains vont s'attacher à prendre directement la satire sociale, effectivement, qui est présente. La critique du consumérisme qui est présente aussi. La question, en fait, de la quête du bonheur, quel est le coup de cette quête ou pas du bonheur. Le fait que le monstre qu'on cherche à détruire est toujours en nous et en fait, c'est celui qu'on crée, en fait, en voulant justement promouvoir le bonheur. Tu as plein d'éléments comme ça. C'est des couches. Donc, tu as un peu tout. Il y a aussi l'idée, moi, ce qui me fascine aussi beaucoup dans l'œuvre et dont Aurélien, en fait, a parlé aussi dans sa post-face, c'est cette idée qu'en fait, le personnage, un des personnages principaux, je ne voudrais pas trop en dire, donc le machin, est fasciné par une série télé ou un film. Non, c'est un film qu'elle regarde dans le boucle et tu te rends compte finalement à un moment donné pourquoi elle est fascinée par ce récit. C'est parce qu'elle l'est dans ce récit. Donc, tu peux trouver plein de niveaux. C'est pour ça que tu vois un conte métaphysique urbain, je pense que c'est à peu près l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, on a cette force que peuvent avoir les récits de Matheson, de Richard Matheson quand il incorporait comme ça le surnaturel avant Stephen King, quand il incorporait le surnaturel comme ça dans un environnement urbain classique. qui a été le cas quand il a fait même Je suis une légende, quand il a écrit Je suis une légende, comme ça, c'était une ville américaine donc tu t'y retrouvais mais l'horreur était là en fait. Et ça rencontrant en fait une espèce d'horreur un peu à la David Lynch qui est celle que décrit d'ailleurs Christopher Cantwell dans sa préface de dire qu'est-ce qu'il y a de plus d'horreur pour David Lynch et qu'est-ce qui définit l'angoisse dans la réalité. C'est des pavillons en fait classiques urbains américains c'est ça l'horreur et donc ce qui est gros c'est ça c'est d'implanter prendre une ville et d'implanter un supermarché et de là tout tirer parce que tu parles de l'Amérique des années 80 c'est l'Amérique juste avant comment ça s'appelait Reagan juste avant Reagan donc juste avant l'arrivée au pouvoir de toute la pensée économique de Friedman donc avant les Chicago Boys avant tout ça c'est la bascule c'est aussi à l'époque où en Angleterre tu as Reagan qui arrive au pouvoir donc tu vois c'est toute cette arrogance en fait de l'économie de marché qui prend le pas sur le reste donc c'est presque everything il faut presque le voir comme l'après-quête d'Amazon ah c'est bien parce que j'allais te dire est-ce que tu crois pas que c'est presque un peu trop un fourre-tout j'aime pas le terme j'ai essayé de trouver mieux pendant que tu parlais bon moi je peux dire naturellement parce que je pense que c'est l'intérêt du truc c'est qu'en fait t'as un récit qui s'appelle everything ton magasin s'appelle everything et tu mets tout dedans pour moi c'est justement c'est le génie du truc c'est de te dire en fait à partir du moment t'as un magasin dans lequel tu peux tout trouver parce qu'en fait il est là pour t'offrir le bonheur le plus absolu pourquoi toi tu mettrais pas tout non plus pour raconter l'histoire de tout après dans l'idée où je te parlais d'un fourre-tout c'est justement sur cette critique du consumérisme est-ce qu'avoir une résolution une explication qui soit qui vienne d'ailleurs est-ce que ça affaiblit pas un peu le propos tu vois c'est à dire que moi fin de la première lecture parce que je l'ai pas encore relu je pense que c'est un bouquin qu'il faut au moins relire une fois si ce n'est deux mais j'avais l'impression de perdre le propos principal qui était alors tu avais l'air de dire qu'il y avait plusieurs propos principaux mais en tout cas ce propos là qui moi m'intéressait au premier avis qui était cette critique du consumérisme j'ai l'impression qu'il était appauvri par l'explication surnaturelle est-ce que t'as ressenti ça au contraire disons que moi en fait la critique c'est la critique du consumérisme elle est présente mais elle n'était pas c'était pas c'était pas le coeur du récit pour moi le vrai coeur du récit pour moi c'est la question du bonheur et c'est la question de est-ce qu'on a le droit d'être malheureux tu vois et est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut assumer le vivre tu vois et se sentir en fait en dehors des clous quoi c'est plus ça qui est intéressant donc après justement l'idée d'une entité extérieure elle est fascinante parce que parce que justement on a déjà un référentiel avec Philippe Cadic qui est donc utilisé on a même la bombe de peinture du Bic qui apparaît dedans et à partir du moment où on a Cadic dedans qui apparaît à partir du moment où on a une espèce d'entité qui vient d'ailleurs qui débarque on est dans la tradition la plus pure gnostique qui soit quoi donc on est dans le Cadic de la trilogie divine on est dans la transmigration de Timothy Archer on est dans des trucs comme ça dans Siva et donc moi ça me choque pas au contraire je trouve ça tout à fait normal en fait au final d'avoir cet effet là parce que ça te permet aussi de dire tu vois que en fait là après on va rentrer beaucoup dans les détails mais ça part du principe qu'il y a une erreur ou quelque chose de raté en fait à un moment donné dans une dimension dans un futur ou dans un on sait pas très bien de toute façon et la question n'est pas finalement très importante mais il y a une erreur un truc qui est raté donc il y a des entités qui sont à la recherche du mal absolu on va dire quoi et le fait est c'est que le mal absolu en fait c'est eux qui le créent aussi en participant à sa recherche donc tu vois c'est ça ainsi de suite et après c'est ce personnage aussi qui est hanté par son passé qui veut tellement en fait porter le bonheur mais qui a tellement souffert toute sa vie qu'en fait il est de toute façon complètement abîmé par la douleur et par le mal donc c'est que des choses comme ça donc en fait le fait que tu aies des entités moi ça me choque pas du tout moi c'est ce qu'on parle en tout cas mais on est là on est là on est là pour ça c'est très bien c'est vrai que à la première lecture c'est un peu ce qui m'a dérangé parce que alors j'ai beaucoup travaillé dans le commerce enfin beaucoup le gars qui apprend dans le carrière on va dire j'ai fait des grandes enseignes ça à la boulangerie culturelle donc j'étais très intéressé par le propos en tout cas offert c'est à dire le premier propos la première couche qui était offerte j'étais très intéressé par ça et finalement le fait est que elle est vite effacée pour laisser libre aux autres couches en fait de toute façon elle est vite effacée à partir du moment où tu sais très bien que ce qui se passe n'est pas naturel à partir du moment en fait si tu as ta réponse elle est oui d'accord ils consomment mais c'est chelou mais pourquoi mais en fait c'est parce que en fait c'est pas naturel en fait la critique elle s'arrête là elle a pris sens tu sais qu'il y a eu d'autres magasins un peu partout qui ont déjà eu des problèmes en fait c'est à dire que t'as aussi sous-entendu là derrière et donc le fait que voilà t'es une identité en fait presque le sous-entendu s'arrête là parce que en fait c'est pas naturel de consommer autant point voilà mais si tu veux c'est plié en fait t'as pas besoin d'aller encore plus dans la critique on te dit bien sûr mais voilà c'est le premier truc qui m'a dérangé en tout cas le malaise qui est à la fois décrit par par contre elle et mise en image en deux images c'était le malaise est installé grâce à grâce à que le barbe selon moi il a extrêmement bien marché sur moi c'est la première chose c'est que je trouve qu'il y a un malaise dans les sourires dans les visages dans les yeux ronds il y a quelque chose d'ultra angoissant et qui pourtant est si normal entre guillemets pour nous quand on va dans un centre commercial tu vois et pourtant on ressent qu'il y a ce malaise là mais c'est le premier c'est la dernière chose négative que je dis d'everything en fait j'ai juste l'impression que j'ai pas aimé ressentir ça ce qui est normal on aime pas trop être mis dans cette situation là mais là où dans d'autres oeuvres j'aimais être challengé comme ça là je sais pas j'avais un sentiment de je suis pas à ma place dans ce bouquin et le sentiment de malaise peut-être trop puissant pour moi je sais pas peut-être que je suis d'une faible nature et que c'était pas ça m'a trop patin peut-être je sais pas il y avait ce petit truc là non mais je peux je peux l'entendre après moi j'ai pas eu du tout ce sentiment j'étais chez moi en fait c'est tout ce que j'aime la question du mystère la question du fantastique la question métaphysique de sa place dans ce monde là la réponse par la connaissance c'est parfait en tout cas pour moi en tant que lecteur mais dites que ce que j'aime en tant que lecteur pour toi et pour beaucoup de personnes encore une fois mon but c'est pas de critiquer enfin de de vous empêcher d'acheter un rating ou quoi que ce soit pardon surtout qu'il faut l'acheter par 4 ou 5 de toute façon ah ouais bah en fait pour chaque lecture des ratings que vous devez faire donc a priori au moins 3 il faut acheter une fois parce qu'après il est plus neuf vous avez plus le craquement des pages c'est plus très intéressant non non à loin de moi cette idée là c'était finalement remplacer presque une deuxième lecture par une discussion avec quelqu'un qui a travaillé dessus et qui voilà et qui l'a mis dans un si bel écrin et tu vois qui a envie aussi de vendre son bébé et de voilà tu vois c'est parler avec un passionné je trouve que bah maintenant ça donne aussi d'autres axes de lecture tu vois quand je vais vouloir me replonger dedans on a plein qui sont offerts aussi par Aurélien dans la poste face des axes de lecture et des directions et des visions il n'a pas suffisamment parlé de Twin Peaks pour moi et en plus il l'a écrit ce con dans la poste face mais mais voilà en fait je conçois si tu veux qu'on soit qu'on soit complètement qu'on reste à la porte en fait du magasin on va dire c'est ça qu'on n'arrive pas à pénétrer si tu veux le propos et la folie la sainte folie ou la saine folie si on doit faire un jeu de mots je le conçois très bien mais je pense que c'est une offre fondamentale et encore une fois que j'avais dit à ma patronne et que j'ai dit plusieurs fois pour moi c'est ce que j'ai lu de mieux en tout cas qui correspond si tu veux à tout le spectre de ce que j'aime qui est réuni dans un bouquin non mais c'est génial parce que vraiment quand on t'entend parler de vouloir chercher cet auteur d'arriver dans un récit exactement ce que tu cherchais non non franchement c'est génial là-dessus et de toute manière je vais te dire il y a des oeuvres que j'adore et que je recommande à personne parce que je sais que ça plaira pas et il y en a d'autres auxquels j'accroche pas forcément et que je recommande avec plaisir c'était le cas de plein d'oeuvres et j'ai fait kiffer des gens comme ça et Everything je te le dis en vidéo comme je te le dirais en off je peux le recommander très facilement et c'est probablement de chez 404 celui que je recommanderais le plus facilement parce que je trouve que grâce au niveau de lecture etc il y a au moins un niveau qui va toucher quelqu'un tu vois ce que je veux dire alors évidemment le but c'est de comme toi être contenté par tous les niveaux et c'est peut-être comme ça que t'arrives à une lecture aussi marquante pour toi mais c'est difficile en tout cas de rentrer dans Everything et de dire j'en ai rien ressorti j'ai rien ressenti tu vois il n'y a rien de pire que de rien ressentir pour une oeuvre oui c'est terrible ça veut dire que c'est un bois mort voilà exactement donc là non j'ai aimé des trucs j'en ai moins aimé d'autres au point que j'avais envie d'en parler avec toi c'est de dire que ça m'a marqué donc non moi je vous recommande Everything et tout ce que j'ai et je pense que je pense que vous allez kiffer en plus maintenant on peut parler de l'édition parce que c'est quand même on peut conclure là-dessus c'est quand même ton domaine le bouquin de toute façon à chaque fois que que je vois un bouquin de 404 à nouveau je me dis ils feront pas mieux là honnêtement Jonah moi j'adore l'édition que j'ai j'ai un coup absolument exceptionnel c'est génial Willy avec la peau de pêche etc c'est parfait mais Everything alors déjà Doron en termes de confort de lecture je crois pas que j'en ai beaucoup des Doron je sais pas si c'est pas le seul pourtant on fait maintenant quasiment que des Doron oui non mais avec les 400k je veux dire je veux dire chez les autres éditeurs le confort de lecture merde de se mettre sur son bureau et de pouvoir ouvrir le bouquin c'est génial voilà donc est-ce que tu veux nous parler un peu de parce que tu y passes du temps sur l'édition est-ce que tu veux nous dire un peu quel était l'objectif tu nous en as un peu parlé dans la production quel était l'objectif comment est-ce que t'as mis ça en oeuvre et voilà si tu veux conclure là-dessus j'ai tellement souffert enfin souffert pas au sens c'était pas une difficulté non mais en fait j'ai passé énormément de temps ce bouquin était tellement important pour moi que je voulais que je voulais vraiment lui rendre grâce donc en fait on a tout refait donc graphiquement à part reprendre le logo et les dessins de Kullbard on a vraiment refait l'intégralité de la maquette c'est-à-dire qu'on a quasiment on a quasiment même rien à l'intérieur qui correspond au TPB américain donc on a tout refait et par contre ça a été une énorme galère mais on a gagné donc en tout cas je me suis pris la tête c'est-à-dire que toutes les pages de pub qu'on a en fait dans le bouquin Yann les avait écrasées c'est-à-dire qu'on n'avait pas de fichier calqué donc j'ai dû tout effacer à la main en fait et tout refaire ah ouais d'accord ça ils sont géniaux j'essaie d'en trouver du temps pour et ça a été donc je devais effacer tous les lettrages en anglais tu vois avec le petit tampon magique Photoshop et donc tout reprendre et tout refaire donc ça a été intense et dur mais voilà et après en fait j'ai longtemps longtemps réfléchi à ce que je voulais pour la couverture au tout début pour être honnête je voulais une couverture en foil c'est-à-dire que je voulais qu'en fait elle soit psychée que tout ce qui soit derrière l'escalator en fait soit en papier alu qui a un effet un peu comme ça chelou mais en fait j'ai eu peur en fait après coup en y réfléchissant et quand j'étais devant les projets et tout je me suis dit que ça allait faire un peu gadget et que ça allait retirer en fait au sérieux du bouquin donc j'ai voulu plus le ramener comme ça vers du sérieux et donc je me suis fixé sur cette toile d'Altex qui est très particulière qui a en fait un tout petit mais des très légers reflets en fait quand tu le mets à la lumière en fait il a un léger brillant en fait mais vraiment c'est tout petit 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 avec mes yeux d'expert je le vois pas et voilà donc c'était voilà j'ai choisi cette toile et puis après le dos rond c'était une évidence parce que de toute façon je 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 vais de plus en plus vers les dos ronds et bizarrement parce que en fait pour quand j'étais directeur artistique pendant des années en édition mais même en livre pratique ou même en bouffe j'ai fait enfin tu vois j'ai fait à peu près de tout et je détestais le dos rond avant et en fait bizarrement enfin tu vois c'est devenu comme une évidence en fait aujourd'hui dans la bd voilà donc en termes de confort de lecture c'est quelque chose que je cherchais pas au début quand je me suis lancé il y a même pas deux ans tu vois c'est pas quelque chose que je cherchais et puis en d'un coup tu vois tu te retrouves avec des omnibus par exemple de chez Panini moi c'est impossible à lire vraiment ça devient quand ça devient un inconfort c'est même pas on parle même pas c'est vraiment je n'arrivais pas à lire ça arriver sur 404 et pouvoir juste poser ton bouquin et qu'il ne se referme pas en t'éclatant les doigts c'est juste non mais le confort de lecture ça participe tellement et honnêtement c'est quelque chose que j'ai beaucoup sous-estimé et pour le coup c'est 44 c'est un truc mais c'est un truc ça c'est pareil c'est important pour moi c'est à dire que d'arriver à trouver le bon format on a 2-3 formats on va arriver vers un 3ème format dans pas longtemps pour certains titres vraiment beaucoup plus agrandis mais vraiment pour des choses très particulières sinon voilà c'était ce format en fait tu vois je supporte pas les table books les bouquins que tu poses sur la table juste pour faire bien chez toi ça me gonfle donc il faut toujours qu'il y ait un rapport qui soit juste entre le poids du papier la relure que tu choisis et ainsi de suite et donc il faut aussi que ton bouquin il ait de l'air quand tu le lis le problème souvent des comics en France comme on les édite c'est à dire vu qu'on prend des papiers couchés ils sont souvent pas terribles en fait ils ont tendance à coller à être même mal séchés et compagnie et donc tu as l'espèce d'impression de lire un pavé en fait super dense et ça je supporte pas moi en tant que lecteur donc je cherche toujours à avoir beaucoup d'air en fait l'espèce de blocage professionnel mais non mais en même temps c'est ce genre de peut-être ce qui serait des détails pour certaines personnes qui font que bah aujourd'hui 404 pour moi c'est parmi les après dans ce que je consomme tu vois parce que tu parlais d'Akélios moi j'ai pas d'Akélios pour tout ça tu vois dans ce que je consomme j'ai pas de honte à dire que oui 404 c'est en termes de qualité d'édition c'est probablement ce qui se fait mieux j'ai aucun mal à dire j'irais pas jusqu'à dire que enfin vraiment encore une fois je te parle parmi moi je suis très content du travail qu'on arrive à faire tu vois à ce niveau là parce qu'en fait c'est ce que j'aime moi donc tu vois j'en suis très satisfait quoi mais c'est pas c'est pas fou en fait c'est en fait moi je fais ce qui me semble être le minimum syndical en fait j'ai pas l'impression de faire des efforts de dingue à part quand je choisis des trucs un petit peu plus mais pour toi c'est pas grand chose mais quand tu dis que tu fais toi même le lettrage tu disais sur ton live que tu fais toi même le lettrage pour réduire aussi les coûts etc t'as une ligne d'arrière je suis désolé ce qui pour toi n'est pas grand chose c'est pas tous les éditeurs qui le font et qui le feraient je sais que j'ai aussi des capacités techniques que certains éditeurs n'auront pas et je le sais parce que mon background n'est pas du tout le même mais par contre le seul objectif que j'ai c'est qu'en fait les bouquins que je veux sortir c'est des livres voilà point je veux pas en fait si tu veux qu'on voit le bouquin on se dise ah bah oui c'est un Mickey ou c'est un comic non c'est un livre donc en fait il doit aussi être aussi respecté dans sa forme que dans son fond tu vois il doit prendre sa place dans une bibliothèque quelle qu'elle soit moi ça m'a toujours gonflé les questions de genre donc moi je pense que tu vois il faut pouvoir lire Ursenar et Philippe Canic le lendemain ça doit être logique en fait mais en tout cas voilà en tout cas je veux qu'il soit respecté en tout cas moi en tant que lecteur je veux acheter un livre je veux pas acheter un comic book tu vois je veux acheter un livre voilà donc j'essaye de faire moi ce qu'on fait c'est juste ce que j'ai envie de lire dans le fond et dans la forme quoi donc après se donner se donner soi c'est normal si tu veux parce que je veux dire le marché est pourri c'est de toute façon c'était même avant qu'il soit complètement pourri c'était déjà de toute façon un secteur extrêmement concurrentiel et des ninjas donc si tu me donnes pas de toi enfin voilà tu vois faire des lives comme on fait là si tu veux pour moi c'est contre nature mais il faut que je le fasse c'est normal je prends plaisir à échanger avec toi c'est pas la question mais tu vois je me dis pas je me réveille pas le matin en me disant oh putain j'aurais que t'en a un live ce soir c'est pas du tout enfin oui ça fait pas partie non bien sûr voilà donc il faut bien le faire en fait tu veux si moi je me fais pas mal pourquoi est-ce que des gens se feraient mal à acheter nos bouquins enfin c'est une espèce de répartie normale en fait si moi je suis pas capable de me faire mal on retourne sur nos ochis finalement quel cercle parfait c'est mon cercle non mais parfait de toute manière on va te retrouver sur tes réseaux parce que tu vas bientôt nous parler de la prochaine édition déjà du prochain bouquin parce que j'ai lu c'est comme à deux ça sort déjà bientôt mais en fait il a été décalé d'une semaine donc il sort le 5 mai voilà d'ici dix jours et puis après fin du mois de mai aussi il y a non non après on a décalé à juin Moundous Moundous et je savais pas comment le prononcer j'attendais que tu le prononces à ma place en fait c'est parce que c'est un hommage au Moundous Imaginalis au monde imaginal comme on dit ok c'est le monde intermédiaire là où vivent pas les fantasmes mais les imaginaires ça j'ai très très à fait moi je dirais pas on fera pas de toute façon que font nos concurrents c'est pas vraiment des concurrents parce que justement on est pas du tout sur le même créneau mais moi ce qui m'intéresse c'est justement les nouveaux artistes ou alors des anciens artistes un peu oubliés mais je vais aller plutôt vers la nouveauté quand même globalement parce que je trouve qu'il y a des artistes et des auteurs et des dessinateurs complètement dingues en ce moment et je pense qu'il faut plutôt les ramener et moi tu vois même demain on me propose de faire du Donny Ketz j'irai pas en fait je m'en fous c'est pas que c'est mauvais mais c'est que je m'en fous parce que ça existe déjà ouais et puis ça ça n'empêche pas que d'un coup l'artiste peut exploser voilà non mais ce que je veux dire c'est que voilà tu vois on ira pas on ira pas sur le terrain si tu veux claquer du pognon pour acheter des droits tu vois pour sortir des titres qui sont des artistes déjà bien installés ça ne nous intéresse pas du tout en tout cas moi ça m'intéresse pas et dans la maison non plus parce qu'en plus maintenant on a Black River donc eux seront capables d'aller dans ce genre de truc quoi super donc on va se répartir le moulot génial les amis comment conclure cette vidéo autrement que remercier Nicolas d'avoir été là avec moi merci merci beaucoup d'avoir pris ton temps si complet parce que je ne sais pas encore une fois comment tu arrives à tout caler mais merci à toi d'avoir été là sur le même le chef le brogue dur dur bah c'est nickel écoute moi c'est le café chacun son truc merci à toi j'espère qu'on se reverra très vite un grand plaisir efficace ou pour autre chose avec grand plaisir merci à toi mes amis nous on se retrouve mercredi prochain pour une petite vidéo d'ici là portez-vous bien c'est plus important ciao au courant c'est plus important non c'est plus important